alors bonjour ce matin on va vous parler d'une innovation en formation qui est le e-learning multijoueur proposé par work and play et donc pour m'accompagner et nous présenter cette innovation ce matin je reçois pierre olivier bonjour pierre olivier bonjour christophe bonjour à tous je te laisse te présenter rapidement merci donc pierre olivier mouton je suis l'un des co fondateurs de la start up work and play on a eu l'envie l'idée de créer work and play pour aller osons dire révolutionner la formation par le jeu et pour simplifier démocratiser l'utilisation du jeu dans le monde de l'entreprise donc en fait le travail la recherche de work and play on mix aussi bien des approches neuroscientifiques que de game design c'est de mettre à votre disposition des outils qui vont utiliser les mécaniques de jeu plus ou moins complexes mais dans l'usage qui seront très très simple à utiliser pour l'objectif est double d'une part donner du plaisir à vos utilisateurs parce que quand on apprend avec plaisir on apprend beaucoup mieux et on retient mieux et puis d'autre part effectivement avec ces techniques de qui accompagnent les mécaniques de jeu eh bien on utilise beaucoup mieux notre cerveau et nos et les différentes types de mémoires de que l'on a au niveau de notre mécanique d'apprentissage et là avec le multijoueur que on va vous présenter aujourd'hui l'idée c'est de rajouter encore à toutes les notions de mémoire la notion de mécanisme d'apprentissage par mimétisme c'est à dire j'apprends mieux avec les autres mais dans un mode où on n'a pas forcément besoin d'un prof ou d'un animateur là on va faire jouer vos différents utilisateurs super alors celui leur new multijoueur on a fait un article dessus en il ya quelques temps que vous pouvez retrouver sur maille rush line en haut de ce webinaire je vous ai mis un lien directement sur la page de work and play si vous voulez ensuite à la regarder dans le détail alors ce matin on va s'attarder sur la solution on va en discuter rapidement avec pierre olivier pour qu'il nous explique à quoi ça sert quelles sont les modalités les usages ensuite on verra une démonstration de la solution leur côté utilisateur et puis côté on va dire utilisateurs experts voire administrateurs en termes en entreprise alors le multijoueur aujourd'hui déjà comment l'idée t'es venu pierre olivier c'est pour s'était poussé pour répondre à quel besoin oui tout à fait c'est vraiment un processus j'allais dire allez on va là on va oser le dire merci le co vide comme quoi voilà une situation exceptionnelle peut peut naître des idées c'est ce que disait steve jobs c'est de l'innovation s'est connecté des mondes qui n'ont pas forcément au départ été amené à se rencontrer en fait sont on faisait chez work and play beaucoup de formats de jeu pour le présentiel avec des tablettes et on commençait à regarder comment faire des mécaniques de jeu plus autonomes d'accord et est arrivé effectivement le co vide et on avait beau le marché nous disait fait du e-learning il faut qu'on fasse du distanciel faut qu'on fasse du hybride renier à cet aspect jouer ensemble et le plaisir de faire ensemble nous semblait nous éloigner de l'adn de work and play pour nous apprendre les uns par les autres activer l'intelligence collective par le fait que quand je dis quelque chose l'autre va rebondir et penser à autre chose nous semblait difficile à envisager et donc on a cherché comment on pouvait maintenir ce côté classe virtuelle mais sans avoir besoin de l'animateur avec toute la complexité d'organisation en termes de temps de définir les agendas les choses comme ça et donc on a regardé et on est arrivé en fait en regardant tout simplement ce qui ce que faisaient certains salariés pendant le co vide et qui ont joué avec à mon gus qui a fait son buzz donc ce jeu entre entre joueurs facile à mettre en oeuvre avec sur une base de de visio et bien on s'est dit tiens là il ya quelque chose à faire on voit le plaisir on voit les éléments qui s'échangent le forme de jouer à cache-cache et on s'est dit que là il y avait une motivation suffisamment forte pour arriver à y inclure du un format de formation et donc d'avoir un contenu sérieux sous une forme appréciée par les utilisateurs et donc basé sur des technologies que l'on avait déjà éprouvés dans d'autres formats et bien on a pu imaginer ce mode de self learning chaque salarié abonné à une formation va pouvoir lancer le jeu appelé deux trois jusqu'à six collègues et donc jouer à plusieurs l'idée c'est ils vont devoir parcourir la formation en mode synchrone c'est bien c'est pas une forme de battle je gagne des points et puis ensuite à la fin on compare les points on est vraiment sur du jeu et on va vous le montrer on va devoir interagir ensemble et donc se challenger voire se communiquer des informations et c'est ça qui va renforcer cette notion de d'ancrage mémorial et puis qui va renforcer également ce qui a fait beaucoup défaut pendant les phases de confinement c'est là oui voilà c'est ça c'était c'était le deuxième aspect merci christophe de me de me souligner c'est effectivement quelque chose qui a été on voit en sortant de cette période difficile tout le monde réclame plus d'un plus d'échanges plus de social plus de rencontres mais on sait qu'avec le télétravail avec d'autres avec l'organisation des horaires être tout tous ensemble au même endroit c'est pas forcément évident et pour nous c'était une continuité de proposer en fait un format où ils vont pouvoir se retrouver avoir le plaisir de faire ensemble et donc de faire vivre ce lien social qui est très puissant en termes comme je le disais en introduction l'apprentissage par mimétisme c'est basé sur le lien social j'ajuste mon regard par rapport à la réaction des autres qui peut servir donc dans énormément de sujets comme le réglementaire ou la santé sécurité par exemple super alors sans plus attendre je pense que on va rentrer dans la démonstration de la solution ça sera plus concret et ça permettra de bien visualiser comment cela fonctionne donc tu as deux collègues qui vont de te rejoindre pour passer cette démonstration exactement alexandre et karen et karen qui se sont qui se joignent à nous pour vous faire vivre vous montrer l'expérience multijoueur on est très nombreux donc je vais pas vous faire tous participer aujourd'hui mais en tout cas vous aurez la possibilité de tester des versions de démonstration si vous le souhaitez donc je en tant que on va dire joueur qui décide de lancer une partie alors je vais partager mon écran et puis donc inviter mes collègues voilà je leur envoie le lien donc ça peut être aussi bien par lms que directement sur le portail work and play il ya le choix en fonction de ce que vous souhaitez atteindre comme objectif de formation c'est collecter les informations de formation ou tout simplement mettre à disposition une communication puisque le format multijoueur se prête aussi bien à de la communication interne voire des actions marketing que de la pure formation alors je retrouve voilà mes différentes fenêtres je vais pouvoir partager à partir du moment où j'arrête de me perdre dans toutes ces fenêtres excusez moi et je vais donc partager mon écran est ce que vous voyez correctement mon écran donc vous voyez là j'ai invité donc mes collègues qui sont super heureux de participer à cette démonstration donc alex et ux designer chez nous et excuse moi karen j'aurais dû commencer par toi karen et ingénieur développement et il ya ce qui peut plus spécifiquement du design produit donc je les ai invités par mail ou par code donc j'envoie le par le chat comme on veut et parce qu'on a déjà suivi le tuto qui est fourni avec la solution on va pouvoir donc commencer la partie on démarre la partie on arrive donc sur sur un espace où on présente en fait les différents chapitres de de la formation ça peut être un mode très linéaire c'est vous qui choisissez ou c'est vos concepteurs qui choisissent ou alors un mode plus libre aux utilisateurs et comme on est en multijoueur et bien du coup on est en démocratie on va voter pour le l'élément qui qui nous paraît le le plus intéressant donc je vous propose de commencer par la citation si ça vous si ça vous convient donc ils ont ils ont tous voté et c'est la majorité qui qui l'emporte en termes d'activité donc là on on c'est un premier format que vous connaissez qui s'appelle le quiz texte il faut répondre à un mot on l'a un petit peu transformé pour que du coup ce soit plus fun que simplement trouver le mot c'est du coup du tour par tour on est bien dans le mode coopératif et l'équipe entière doit trouver la réponse donc on a pris des sujets très très génériques de manière à ce que personne ne soit ne se sentent on va dire éjecté du sujet donc je vais tenter et b bon apparemment ça marche pas donc compléter la citation je sais pas Alex tu veux tu as une idée ouais je pense que c'est le coeur du coup on nous voit bien qu'avec le coeur l'essentiel est invisible pour les yeux pour les yeux donc c'est à moi de jouer allons-y je pense que c'est effectivement on a pris des des réponses simples le sujet de la démo c'est pas de vous montrer les complexités mais c'est plus pour vous donner une idée de ce que l'on peut faire avec la solution là c'est très simple il suffit de rentrer le mot et ensuite automatiquement la solution va paramétrer le jeu tel que vous le voyez juste après cette démonstration je vous montrerai les éléments de paramétrage qu'on appelle le studio super donc on a réussi cette première étape on a gagné une vie on le voit en haut on a maintenant 5 vies ce qui fait que on a le droit de se tromper avant le game over et on a commencé donc à gagner les points qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez envie de faire si on allait faire un tour du un tour du côté de la santé sécurité on tente ça alors donc ça c'est là c'est un ordonnancement c'est toujours ça a été configuré toujours en tour par tour il ya un temps limité donc oui on peut retourner les cartes il ya un aspect très libre et didactique pour les utilisateurs alors là c'est à moi de jouer et il faut donc placer les étapes dans l'ordre chronologique vous avez une idée ? là il va falloir m'aider parce que je suis pas tout à fait sûr du sujet qu'est-ce que vous feriez en premier Karen ah on t'entend plus t'as coupé le micro il faut garder le micro dans du webinaire je pense pour qu'on puisse t'entendre correctement c'est mieux comme ça ? on t'entend on va peut-être sécuriser le lieu sécuriser le lieu il y a un petit lincelle qu'il faudra arriver à maîtriser Alex coupe le micro sur le multijoueur et garde le micro uniquement du webinaire ça fait il est coupé sur le multijoueur voilà moi je vais dire donc évaluer l'état de la victime ouais c'est pas mal effectuer les gestes de premier secours et appeler les secours c'est pas mal moi je trouve que ça a du sens comme ça Karen qu'est-ce que t'en penses ? on valide ? ça doit être validé Karen si t'es ok avec l'ordre de lancement zut c'est d'abord appeler les secours et ensuite effectuer les gestes de premier secours voilà donc ça c'est les recommandations des premiers gestes de la Croix-Rouge ok donc là on n'a pas gagné tous les points puisqu'on pourrait imaginer donc une session sur un sujet particulier qu'il faudrait attendre un pourcentage d'atteinte pour obtenir la certification par exemple allez-y cliquez sur suivant et puis on va aller cette fois-ci dans un mode plus guidé du monde animal si vous êtes ok avec ça donc là on va voir encore d'autres formes de jeu donc là c'est un mode coopératif qu'on a appelé signal puisque chaque joueur a des informations va avoir sur son écran des informations différentes que je vais vous montrer donc là toujours un mode on va dire simple en termes de questions il pourrait y avoir plus de cartes à trier on va classer les animaux du moins rapide au plus rapide et donc il y a toujours c'est toujours du tour par tour mais vous voyez sous les cartes il y a un petit signal voilà par exemple Alex a déplacé le guépard sur cette carte là et mes collègues ne voient pas le signal que moi je vois donc je suis obligé de communiquer avec eux pour leur dire bah non le guépard c'est pas au bon endroit parce que le signal est jaune et ça veut dire que la carte elle est bonne il faut bien l'utiliser mais elle n'est pas au bon endroit donc du moins rapide au plus rapide je commencerai par ah ça y est j'ai pas été assez rapide Karine qu'est-ce que tu prendrais ? je pense que le faucon doit être très rapide le faucon pélin doit être très rapide allons-y et donc le guépard tu mets à la place du guépard ouais très bien mets-le à la place du guépard voilà et là ouais effectivement le signal est passé au vert donc ça veut dire que la carte est bonne et du coup Alex vas-y choisis autre chose et alors qui a le signal vert ? alors nous Alex on t'entend plus alors c'est moi qui ai le signal 1 et 4 donc le guépard est toujours pas au bon endroit il va falloir que je pense que tu actives le micro non pas dans le multijoueur mais plutôt dans le webinaire parce que ça fait un écho donc tu désactives dans le multijoueur pardon ? il est ensuite ce tu actives voilà c'est bon comme ça l'espadon plus rapide que le guépard alors l'espadon est pas au bon endroit non plus non il est pas au bon endroit ok ok allez d'après ce que je vois je pense que le cheval c'est le moins rapide qui a le signal pour le cheval ? c'est moi il est bon ok le guépard est bon aussi ok donc tout le monde est au vert c'est bon ? ouais donc cheval espadon le guépard 90 kmh l'aigle royal et le faucon pèlerain en piquet ça a du sens et bah super bravo merci on a tous gagné donc cette fois-ci on a fait un 100% et on a gagné tous les points bravo et on a gagné et du coup ça va nous ouvrir une étape qui n'était pas disponible avant donc cela c'est toujours à la main du concepteur de pouvoir cacher ou de pouvoir masquer des étapes donc allons-y qui compte sur l'étape éléphant donc là on va être dans un jeu qui est une activité action simultanée chaque joueur va pouvoir répondre comme il l'entend et donc avoir une réponse par individu c'est précis pour vous montrer qu'il y a la possibilité d'avoir du mode coopératif ou du mode bah chacun s'exprime sur un sujet donc là l'éléphant est le seul animal qui ne peut pas sauter est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux donc chacun va donner sa réponse je crois que c'est vrai j'ai jamais vu un éléphant sauter je sais pas j'ai jamais vu un éléphant sauter puis alors vu le poids je pense que effectivement c'est ne serait-ce que quand il retombe sur ses pattes ça doit être impossible donc on tente allez ouais super donc on a tous correctement répondu et du coup on va même gagner un badge d'unité ouais c'est ça un badge d'unité qui nous fait gagner des points supplémentaires donc petit à petit les joueurs vont découvrir en fait des subtilités des cartes qu'ils peuvent gagner qui vont les inciter éventuellement à recommencer la formation simplement pour aller maximiser les points ça c'est un type de joueur c'est ce qu'on va dire les hardcore qui veulent avoir jouer le maximum de points et qui du coup vont entraîner les collègues là aussi on va avoir cette fois-ci par un phénomène de répétition mais par l'envie de gagner un ancrage mémoriel supplémentaire allez choisissons donc la dernière activité et puis après je passerai au studio donc cette fois-ci c'est un glisser-déposer on va aller donc cette fois-ci on joue tous ensemble on va essayer de se coordonner parce que je crois qu'il y a beaucoup d'étiquettes dans celui-là et on va essayer de se parler il va falloir qu'on trouve les plantes aromatiques et on les met en bouteille donc j'aurais pu jouer avec l'audience mais vu le temps imparti on va essayer de jouer tous les trois donc d'après vous allez on va essayer de faire un sans faute les plantes aromatiques là tu as choisi la bergamote la lavande ouais ça je pense qu'effectivement ça a du sens moi je mettrais le magnolia le citron bah ouais effectivement ça Karen tu as envie de mettre quoi ? ben là je suis un peu sèche sur le sujet moi aromatiques qui sentent déjà on peut dire qu'ils sentent bon donc je pense que tu peux sans risque prendre la rose l'iris je pense aussi le jassoin qui dégage des arômes donc ilang ilang ça aussi ça dégage des arômes ah il y a quelqu'un qui a cliqué sur la validation et du coup on n'a pas eu de bonne réponse mais on voit la correction mais on voit la correction et on voit effectivement que c'est ilang ilang néroli et mandarine qui nous manquaient ok super merci beaucoup pour ces quelques exemples donc là ce que je vous propose c'est que on va passer sur le studio donc l'idée c'est de vous montrer que dans la solution du petit joueur vous avez vraiment tous les outils pour en fait s'inscrire dans le processus de création équivalent e-learning c'est simplement le logiciel qui va ensuite transformer les mécaniques de jeu qui vous sont proposées en utilisation multijoueur donc c'est assez didactique on vous propose à chaque fois des modèles à utiliser différents types de modèles vous pouvez créer vos propres modèles ou en tout cas les concepteurs peuvent créer vos propres modèles et enregistrer donc ces modèles de manière à les réutiliser on a pensé notre studio de manière à ce qu'il englobe aussi toutes nos autres solutions ce qui fait que si vous créez des activités pour le multijoueur et bien ces activités vous pouvez quand même les réutiliser et donc ainsi gagner du temps de conception plutôt que d'avoir plusieurs outils un pour le présentiel un pour le e-learning on vous propose donc d'utiliser nos solutions de manière à gagner du temps sur la conception puisque un quiz en multijoueur peut être réutilisé dans un mode e-learning que l'on appelle chez nous parcours ou dans un mode classe virtuelle ou classe présentielle que l'on appelle synergie chez Work and Play donc vous avez votre bibliothèque d'activités suivant les sujets vous pouvez avoir même des templates de sessions sessions RGPD premier niveau niveau avancé et ainsi donc capitaliser sur ce que vous avez déjà construit ou fait construire par vos partenaires l'univers graphique est complètement à votre main puisque ici vous voyez le fond d'écran est spécifique de cette session les couleurs sont spécifiques tout le chemin c'est-à-dire les étapes en disant je dois d'abord activer cette activité-là avant d'avoir accès aux autres activités tout cela reste à la main du concepteur et on vous propose aussi bien des tutos que des formations pour prendre en main la solution si vous avez des remarques à faire sur l'UX design n'hésitez pas vous avez l'UX designer en face de vous donc vous pouvez lui taper sur les doigts non pas le remercier pour tous les travails qu'il a fait parce que c'est grâce à lui qu'on a fait un immense pas en avant sur la facilité d'utilisation de nos solutions vous voyez ici que vous avez le fil d'Ariane très simple à paramétrer un peu comme un PowerPoint vous avez les différentes activités qui sont paramétrées vous voyez qu'on est dans un format très simple textuel la question qui est posée le nombre de réponses qui sont attendues et ensuite vous paramétrez les différentes cartes avec toujours des templates qui vous sont fournies sur le studio ou vous pouvez tout simplement aller chercher vos propres cartes puisque vous pouvez importer beaucoup de formats de fichiers différents donc on est vraiment dans un mode classique que vous connaissez on peut importer des PDF des vidéos du son des images de manière à ce que la totalité du jeu intègre aussi bien les supports visuels les supports vidéos du coup on peut très facilement imaginer un escape game avec deux salariés qui commencent à se parler qui introduisent le sujet puis ensuite vous posez des questions puis ensuite se déroule l'histoire dans la création des différentes activités vous êtes guidé comme je le disais avec des différents templates avec des formats de sortie qui sont à votre main là par exemple vous avez un format où vous pouvez choisir dans un mode purement digital les cartes qui seront présentées à l'utilisateur seront en liste ou en format carte digitale mais on peut aller jusqu'à des cartes physiques puisque dans la solution on peut donc télécharger les cartes avec des QR codes et ainsi favoriser une utilisation en présentiel donc si vous avez un séminaire et que ensuite vous voulez les dispatcher en différents workshops et bien si la situation sanitaire nous l'autorise on peut ainsi amener un retour à des outils qui sont très sympathiques en groupe à utiliser comme l'échange de cartes le tri d'informations qui favorisent l'activité et l'intervention de chacun au sein du groupe voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui Christophe si j'ai oublié des éléments n'hésite pas à m'interpeller est-ce qu'il est possible d'avoir des résultats individuels et ou collectifs à la fin de la session alors on a choisi pour l'instant dans cette première version parce que il y avait énormément d'idées et il reste énormément d'idées sur la roadmap mais il a fallu choisir vu la taille d'équipe de Work & Play pour sortir quelque chose de qualité et fiable et donc on a choisi pour cette première version d'avoir un résultat individuel vous avez bien une note par utilisateur mais par contre tous les utilisateurs d'un même groupe d'une même session aura la même note et on a donc choisi le parti pris de ne pas se mettre entre guillemets en compétition avec le e-learning mais plutôt de dire si vous voulez faire une évaluation individuelle vous avez déjà les outils qui sont le e-learning par contre on a plutôt pensé le multijoueur dans une solution d'augmentation des compétences partage de l'information et augmentation de valeur au sein de l'équipe c'est pour ça qu'on est beaucoup plus dans cette approche dans un mode coopératif oui il y a des formats battle qui sont dans les cartons et qui vont arriver par conséquent dans cette première version tous les joueurs d'une session d'une partie qui ont le même nombre de points à la fin de la partie par contre à la fin de la partie dans chaque compte LMS de votre LMS chaque joueur aura bien sa note spécifique même si elle est identique de ses collaborateurs voilà je voulais simplement ajouter tout à l'heure vous m'entendez ou pas oui je voulais simplement ajouter par rapport à la facilité de conception et au gain de temps c'est que tout ce qui est relatif au multijoueur qu'on a vu dans la démonstration au niveau des mécaniques de jeu donc le tour par tour le simultané les gains de vie toutes ces choses là en fait c'est des choses qui sont vraiment préconstruites par le logiciel tout à fait le concepteur n'a vraiment besoin que de se concentrer sur son propre contenu et c'est ça voilà c'est un gain de temps dans ce sens là merci d'insister effectivement là dessus toute la partie mécanique de jeu a été complètement automatisée même s'il est possible dans les options d'aller un petit peu plus loin et de modifier certains paramètres et une autre aussi petite précision c'est que l'ensemble des interfaces sont en français là vous voyez une version en anglais ça sera bien présenté en français merci Alex effectivement je paramètre mon PC en anglais défaut professionnel parce que j'ai trop longtemps travaillé avec les américains donc du coup mes affichages apparaissent en anglais mais la solution existe par défaut et en français et en anglais et s'adapte au clavier au paramétrage clavier de l'utilisateur la solution est responsive la solution est responsive en partie est responsive c'est à dire que voilà l'affichage des cartes ou des choses comme ça peut s'adapter donc on l'a pensé pour qu'elle puisse s'adapter aussi bien à des écrans de type smartphone par contre sur un format d'image il est imposé puisqu'à un moment donné sinon ça déforme l'image si on fait du full responsif sur les aspects graphiques c'est quoi le leaderboard alors le leaderboard que vous avez vu dans le studio c'est tout simplement dans cet format pour l'instant dans le multijoueur il n'est pas encore activé dans la version qu'on vous présente il va très vite être disponible en fait le leaderboard c'est pour pouvoir présenter les différences de points entre les différentes équipes d'accord comme je vous ai dit que dans le multijoueur tous les joueurs dans cette version là ont le même monde de points le leaderboard n'a pas pour l'instant d'intérêt dans les autres formats de jeu synergie parcours il a un intérêt parce qu'il permet de visualiser soit par équipe soit par individu puisqu'on a aussi un leaderboard individuel donc on a plusieurs graphismes qui sont à disposition et puis surtout vous pouvez créer votre propre graphisme ce qui fait que là aussi on vous propose des univers différents qui vous sied à votre type de population ou aux différents enjeux et vous pouvez donc créer vos propres leaderboards faire créer vos leaderboards on sait faire aussi de la co-conception c'est à dire que on peut ajouter à votre équipe un game designer de work and play de manière à faire du transfert des compétences enrichir vos idées de game design sur vos projets importants mais tout l'intérêt de cette solution effectivement c'est d'avoir la main sur la conception des parcours des jeux exactement sachant qu'on peut faire une plus simple ou plus complexe c'est ça combien de temps pour créer un format si on prend si on prend les templates qui sont fournis pour créer une session de 10 minutes il faut grand maximum une demi-journée pour vraiment fignonner ajuster vérifier que les titres sont correctement alignés et validés par un test c'est maximum une demi-journée puisque tous les modèles sont déjà présents vous avez déjà votre support de cours avec une présentation et donc c'est assez facile de rentrer aussi bien les slides qu'ensuite les questions de cours si vous souhaitez partir sur des créations plus spécifiques notamment tout à l'heure on a vu du glisser-déposé dans le glisser-déposé on peut vraiment faire ce que l'on veut en termes j'essaye de retrouver un glisser-déposé sur l'huile végétale là on peut vraiment redessiner ce que l'on veut donc ça pourrait être un process pour expliquer les étapes de validation d'une commande client ça pourrait être trier les arguments de vente face à une personne spécifique là vous avez une très grande liberté là il faut un petit peu plus de temps parce que je dirais que c'est le même temps que d'ajuster le graphisme d'une slide pour être sûr qu'il colle à ce que l'on veut exprimer qu'il y a une option asynchrone pour les joueurs alors il y a une il y a une option asynchrone chez nous qui s'appelle du coup parcours c'est à dire que la session multijoueur qui est présentée ici on va pouvoir la mettre à disposition en mode e-learning simple pour pour les joueurs et qui jouent de manière autonome dans dans une version qui va arriver à la rentrée on va pouvoir simplement en démarrant la partie multijoueur dire oui j'invite ou non je veux jouer tout seul ce qui simplifiera encore les étapes côté utilisateur super participants qui nous regardent qu'est-ce que vous en pensez est-ce que est-ce que c'est une solution qui qui fait du sens dans votre entreprise qui pourrait faire du sens au niveau de vos équipes je suis effectivement très intéressé de voir de savoir est-ce que vous vous projetez est-ce que vous voyez des cas d'usage est-ce que c'est une vraie innovation c'est un mode opératoire qu'on a décidé de simplifier au maximum mais d'après ce que vous avez vu je suis très intéressé d'essayer d'avoir vos premières réactions nous sommes intéressés pardon Karen et Alex pas trop de réponses est-ce que ce sont des choses que vous avez déjà vu rencontrer sur le marché nous on a fait notre notre première enfin on a fait quelques études et certes le mode multijoueur a pu être tenté à droite à gauche dans des jeux sur mesure mais en mode logiciel que vous pouvez utiliser et ensuite adapter et mettre à disposition sur votre LMS nous sommes persuadés que c'est une innovation mondiale parce qu'elle est sympa cependant les usages sont orientés smartphone ça peut être aussi bien sur PC que sur smartphone on a vraiment tenté les deux on a fait un escape game chez un énergéticien français où chacun est venu avec son PC donc on a essayé pour l'instant de vraiment d'être le plus large possible en mode en type d'utilisation possible moi je vois quand même pas mal alors on a des réponses possibilités alors une question est-ce qu'il y a de la possibilité d'avoir du contenu déjà chargé et créé par oui tout à fait effectivement alors on n'a pas un catalogue pléthorique mais effectivement on a choisi la qualité et donc on a déjà un catalogue donc avec une session de jeu RGPD sensibilisation RGPD et deux autres sujets qui sont souvent difficiles à aborder en entreprise notamment la souffrance et le harcèlement souffrance au travail et le harcèlement moral au travail c'est des sujets qui sont très difficiles à aborder par de la formation classique et surtout de sensibiliser le plus grand nombre pour éviter d'arriver à des situations de souffrance et donc on a travaillé avec Marie Pesé peut-être que certains d'entre vous la connaissent qui est une docteure en psychologie du travail qui a fondé le réseau souffrance et travail et on a imaginé des scénarios immersifs où les joueurs sont invités à se mettre à la place du PDG du patron du manager du salarié qui subit une situation de souffrance et de se positionner pour découvrir petit à petit tous les mécanismes qui peuvent se mettre en oeuvre et déconstruire des a priori comme quoi le harcèlement c'est uniquement lié à quelques personnes qui sont de mauvaise augure et en fait on s'aperçoit qu'il y a des tas de situations qui peuvent entraîner en fait des situations de souffrance et puis on a fait aussi un jeu toujours sur l'angle de la sensibilisation au plus large possible sur le handicap donc comment j'apprends à travailler avec une personne en situation de handicap qu'est-ce que le handicap invisible de manière à je dirais banaliser en fait cette problématique qui est extrêmement fréquente dans notre société puisque 40% d'entre nous entre nos 20 ans et notre mort seront en situation de handicap permanent ou temporaire durant notre vie alors j'y vois plein de cas d'usage on pourrait déjà avoir un cas d'usage sur la partie onboarding par exemple qui est une entreprise qui font des journées d'accueil etc ou email plusieurs personnes qui intègrent l'entreprise on pourrait utiliser une unité de joueurs dans ce contexte on pourrait l'utiliser aussi pour renforcer la culture d'entreprise en jouant sur un module par exemple culture d'entreprise sur les valeurs de l'entreprise sur les messages clés tout à fait donc on peut l'utiliser aussi bien sur des aspects transverses qui vont être propres à tous les collaborateurs que comme le disait je ne sais plus qui Pascal que pour faire des battles entre équipes par exemple c'est effectivement bien vu l'idée de battle multi-équipes c'est quelque chose qui va arriver parce qu'après on pourra avoir un leaderboard qui va consolider toutes les sessions d'une même formation et de pouvoir soit comparer soit afficher la meilleure équipe tu as raison d'insister sur la notion d'onboarding parce qu'on a aussi des sessions templates c'est à dire un jeu d'aventure basé soit dans un dans un univers science-fiction soit dans un univers plutôt éco-responsable et de partir à la découverte de l'organisation de l'entreprise donc vous n'avez plus qu'à rentrer en fait autant de chapitres que vous avez de départements dans le jeu donc on a aussi des sessions templates à votre disposition ça marche le multijoueur il est déjà déployé en entreprise alors il n'est pas encore déployé en entreprise en production on est en phase bêta test donc on a déjà des clients qui sont en train effectivement de le tester et on pense d'ici la rentrée d'avoir déjà des clients qui l'auront testé opérationnellement sur des équipes de plus de 100 personnes ok donc là ils l'ont c'est en cours de test c'est en cours de test tout à fait ok tu as déjà des retours sur la prise en main tu as déjà des premiers retours les premiers retours sont 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 positifs on en est plus à la phase conception et test premier test utilisateur que véritablement déploiement d'accord donc on travaille beaucoup aussi sur la notion de des outils de communication qui viennent autour du multijoueur donc on a fait des tutos qui sont à disposition en première page d'accès de la solution pour dire qu'est-ce que c'est puis j'ai une petite vidéo qui m'explique c'est quoi ce nouveau format de manière à avoir un self-service le plus abordable en termes de facilité d'utilisation possible de manière à inciter les utilisateurs à tester regarder ce nouveau format ça marche bon bah super c'était très clair je pense qu'on a fait le tour des principales questions donc en conclusion le multijoueur comme on l'a dit le fait de faire des formations en équipe comme ça ça va renforcer la capacité d'apprentissage des participants ça va évidemment créer de la cohésion d'équipe c'est adaptable à tous les types de sujets d'entreprise tout à l'heure on nous demandait si c'était adaptable pour des écoles universités ou autres c'est ça c'est adaptable à différents contextes c'est compatible le moodle c'est enfin voilà c'est adaptable dans beaucoup d'univers différents et on a des modèles de licences adaptés aux différents types de marché parfait je vous ai mis le lien dans le chat je vais vous le remettre pour rentrer en contact avec Work & Play vous avez le formulaire vous avez le petit bouton que je vous ai mis en haut découvrez le multijoueur qui vous amène sur la page de la solution vous pouvez également contacter Pierre-Olivier directement sur LinkedIn voilà vous trouverez aussi Anne-Sophie qui s'occupe du marketing chez nous ou Karen et Alex qui peuvent aussi répondre à vos questions n'hésitez pas à nous solliciter suivant le type de questions on sera à plaisir de découvrir avec vous les cas d'usage c'est tout l'intérêt d'une approche de type startup c'est que notre temps de réponse est extrêmement rapide puisque c'est vos questions qui enrichissent la solution on a même commencé à prévoir un programme pour qu'à la fin des crédits du jeu et bien tous ceux qui ont contribué avec des idées particulièrement pertinentes puissent apparaître dans les crédits de la solution d'accord ça marche et bien merci merci beaucoup à tous d'être venus aujourd'hui et j'espère que ça vous a plu et on sera ravis de pouvoir échanger avec vous et ce webinaire vous le retrouverez jeudi matin sur MyRashLine merci je vous souhaite une bonne journée très bonne journée à tous merci au revoir au revoir merci 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 qu'est-ce que vous aurez c'est parti Merci. 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 Merci.